... En compagnie de Mathilde Cire, qui est la directrice de l'Office de tourisme de Clisson, quelques renseignements sur cette édition 2007 de Montmartre à Clisson. Par rapport à l'année dernière, je crois qu'il y a quelques innovations tout de même, non ? Oui, on essaie toujours de se renouveler. Cette année, les innovations, ce sont les trois expositions que l'on a organisées et qui ont débuté ce week-end et la semaine dernière. On a l'exposition de Gilbert Fleury dans l'espace Saint-Antoine sur Paris disparu. C'est un artiste qui nous vient de Montmartre. On a une exposition à l'espace Saint-Jacques qui s'appelle Tableau d'honneur et qui réunit les neuf lauréats des éditions précédentes de Montmartre à Clisson, qui expose le tableau avec lequel ils avaient gagné Montmartre à Clisson et puis leurs œuvres également. Et puis enfin, Galerie du Minage, on a une autre exposition sur une artiste bretonne qui est décédée qui s'appelle Flavie Casetten et c'est une comédienne qui fait un peu revivre la vie de cet artiste en proposant des visites théâtrales. Alors, du point de vue de la fréquentation de ce Montmartre à Clisson 2007, c'est plus de monde, autant ou moins de monde que l'année précédente ? Alors, pour l'instant, pour aujourd'hui, samedi, au niveau de la participation des peintres et des modeleurs au concours, on est en augmentation. Donc, on a une dizaine d'artistes en plus que l'année dernière, puisqu'on arrive à 170 artistes qui participent au concours de peinture, de carnet de croquis et de modelage. Et puis, au niveau du public, comme on a eu de beau temps, a priori, là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde dans les rues et je pense que demain, on aura plus de monde encore avec l'exposition vente. Alors, cette exposition et puis cette manifestation Montmartre à Clisson, c'est quel millésime ? Nous sommes à quelle année ? C'est la douzième édition. Donc, c'est déjà un festival qui est bien assis à Clisson et puis qui est connu quand même sur le département et dans la région. Et bien entendu, le public peut acheter des toiles de maître, s'il le souhaite, peut acheter des œuvres de peinture ? Oui, bien sûr, puisque demain, donc dimanche, il y a une exposition vente dans toutes les rues de Clisson et là, les gens peuvent acheter les toiles des artistes. Donc, il y aura un peu plus d'une centaine d'artistes qui vont exposer dans les rues de Clisson. Donc, il y aura le choix. C'est la première fois que j'arrive à Clisson, donc je ne sais pas comment ça se passe. Apparemment, on remet nos œuvres. C'est-à-dire que ce matin, on a remis un carnet, on nous l'a tamponné, un carnet vierge qu'on nous a tamponné. Et puis, voilà, à charge, dans la journée, de dessiner. Alors, pour le carnet de croquis, je me suis promené dans la ville que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert des ruelles. C'est la première fois que vous venez à Clisson ? C'est la première fois que je viens à Clisson. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville italienne, dit-on ? J'ai cherché pourquoi elle faisait italienne. Et c'est vrai qu'il y a des petits cyprès qui s'y prêtent, c'est le cas de le dire. Et puis, je pense que c'est l'entourage des fenêtres en briquettes, l'entourage avec des arrondis qui fait... On dit que beaucoup d'Italiens sont venus dans le temps à Clisson, ils séjournaient d'ailleurs. Alors, ça, je ne sais pas. J'aimerais connaître l'histoire du pays, mais on ne peut pas tout connaître. Mais j'aime dessiner quand je connais l'histoire du pays, oui. Oui, ça, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501